bonjour les enfants j'espère que vous allez toujours bien que vous êtes content d'être en vacances et que vous vous souvenez de ce que je vous avais raconté la dernière fois avec l'histoire de jean baptiste qui prêchait dans le désert qui baptisait des foules de gens et qui disait repentez vous car le royaume des cieux est proche c'est le verset qu'on avait appris dans mathieu chapitre 3 et verset 2 et jean baptiste avait même baptisé son cousin jésus et dieu avait confirmé que c'était bien son fils en envoyant le saint-esprit sous la forme d'une colombe et tout le monde avait pu entendre une voix qui venait du ciel et qui disait celui-ci est mon fils bien aimé en qui j'ai mis toute mon affection et donc on avait dit qu'après ça jésus il allait pouvoir commencer à prêcher comme jean baptiste l'avait fait mais l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui se passe juste avant parce que avant il fallait que jésus traverse une épreuve partie est ce que tu aimes le pain le pain tu le sais c'est la base de notre nourriture on peut en manger à tous les repas on s'en lasse pas c'est toujours bon et c'est quelque chose qu'on peut manger tous les jours et si on avait que ça à manger ben ça pourrait quand même nous aider à vivre tous les jours c'est suffisant et si jamais un jour tu as très très faim et que quelqu'un te propose du pain tu vas pas te dire est-ce que c'est bon est-ce que quand j'ai faim le pain c'est quelque chose dont j'ai besoin tu peux pas te dire non mais ça sert à rien que je prenne du pain j'ai faim c'est pas du pain dont j'ai besoin non quand on a faim c'est qu'on propose du pain oui merci j'ai faim j'aime le pain et je vais le manger donc le pain c'est la base de notre nourriture et dans la bible le pain il est comparé à la bible justement la parole de dieu parce que le pain il nourrit notre corps notre estomac mais la parole de dieu c'est une nourriture pour notre coeur pour notre âme et de lire la vie ça permet de se rapprocher de dieu de vivre avec dieu et ça permet de résister aux péchés ça permet de résister au diable et on va le voir dans notre histoire aujourd'hui la bible raconte dans mathieu au chapitre 4 alors jésus fut emmené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable après avoir jeûné 40 jours et 40 milles il y eut pas jésus à ce moment là après avoir été baptisé il commence pas à prêcher tout de suite il va dans le désert et il va passer du temps avec dieu pour jeûner et prier jeûner ça veut dire ne pas manger donc pendant 40 jours il ne va pas manger et il va seulement prier il va se rapprocher de dieu au bout de 40 jours et bien il a faim il a très très et le diable en profite pour le tenter le diable vient pour tenter jésus le diable la bible l'appelle le tentateur le tentateur c'est parce que depuis le début le diable il veut seulement faire tomber les gens il veut tout gâcher il veut que les gens fassent le mal et si vous vous souvenez c'est ce qu'il a fait avec adam hier dieu avait mis dans le jardin un arbre ok duquel il fallait pas manger des fruits il avait dit à adoriat vous pouvez manger de du fruit de tous les arbres mais pas cet arbre là et le diable la première chose qu'il avait dit à elle c'est est ce que dieu a vraiment il a tenté elle il a essayé de la faire douter de ce que dieu avait dit pour la faire tomber et malheureusement adam et eve c'est comme ça qu'ils étaient tombés ils avaient péché ils avaient fait le mal et tout avait été gâché à cause de tout a été gâché à cause d'eux parce que aujourd'hui encore on voit les conséquences de cette désobéissance de adam et eve à dieu et le diable il était bien content d'avoir fait tomber adam et eve et avec jésus il va essayer aussi de le faire tomber il va tenter jésus pour gâcher son travail pour faire pour tout détruire la bible dit le tentateur s'étant approché lui dit si tu es fils de dieu ordonne que ces pierres deviennent des pains jésus après 40 jours sans manger il avait très faim alors le diable il voit une solution très simple à ce problème c'est de transformer les pierres en pain que va faire jésus jésus répond il est écrit l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de dieu l'homme ne vivra pas de pain seulement jésus il répond au diable c'est pas grave si j'ai faim ce qui est important c'est d'écouter dieu et de faire ce qu'il me dit ce qui est important c'est que je connaisse la bible la parole de dieu et c'est pas que j'ai faim que j'ai faim c'est pas grave même si j'ai très faim j'ai pas mangé depuis très longtemps j'ai vraiment faim mais c'est pas grave ce qui est important c'est d'obéir à dieu alors non je vais pas transformer des pierres en pain c'est trop facile ce que tu lui demandes c'est pas l'objectif c'est pas pour ça que je suis ici et donc non je ne ferai pas ce que tu me demandes il dit non au diable c'est très important il résiste il veut pas faire ce que le diable lui demande il sait que c'est le diable et même si ça a l'air de pas grand chose de changer des pierres en pain c'est pas la volonté de dieu et jésus le sait et donc il va pas faire ce que le diable lui demande alors le diable continue et cherche d'autres idées le diable le transporta dans la ville sainte jérusalem le plaça sur le haut du temple et lui dit si tu es fils de dieu jette toi en bas car il est écrit il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied n'a peur de contre une pierre le diable il est malin il se dit jésus il cite la bible je vais citer aussi la bible et il demande à jésus de faire quelque chose d'impressionnant un miracle en disant mais tu es le fils si tu es le fils de dieu dieu va faire un miracle pour toi et même si tu te jette de tout en haut jusqu'en bas et que tu tombes par terre d'un dieu il fera un miracle pour que tu meurs pas et les gens seront impressionnés et tu pourras te faire voir qui sera célèbre jésus lui il est aussi écrit tu ne tentera point le seigneur ton dieu jésus il voit que ce que le diable lui dit c'est pas du tout du tout la volonté de dieu jésus il n'est pas venu pour être une star il n'est pas venu pour impressionner les gens faire des choses incroyables qui ne servent à rien juste pour se faire voir jésus il est venu pour prendre soin des gens oui va faire des choses incroyables mais c'est toujours pour prendre soin des gens pour les aider à venir faire dieu c'est pas juste pour montrer regardez je suis très fort je fais des miracles et jésus encore une fois va dire non à satan il va dire non au diable va lui résister et il va dire non je ne ferai pas ce que tu me demandes ce n'est pas la volonté de dieu tu ne tentera point le seigneur ton dieu ça veut dire même si on sait que dieu nous protège on va pas prendre des risques idiot juste pour prouver que dieu nous protège ça c'est tenter dieu dire je peux prendre des risques parce que de toute façon dieu est avec moi et donc je n'ai pas peur et donc se jeter du haut du temple pour dire dieu est avec moi non c'est prendre un risque qui ne sert à rien et c'est tenter dieu alors jésus il dit au diable non je ne ferai pas ça et il répond encore une fois en citant la vie le diable le transporta encore sur une montagne très épée lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adore le diable il propose carrément à jésus de l'adorer au lieu d'adorer dieu d'adorer le diable il va direct on peut dire mais jésus encore une fois va lui résister la bible dit jésus lui dit retire toi satan car il est écrit tu adorera le seigneur ton dieu et tu le servira lui seul jésus encore une fois il cite des écritures et il dit cette fois ci tu t'en vas je veux plus te voir retire toi satan et il dit tu adorera le seigneur ton dieu et tu le servira lui seul il n'y a que dieu que l'on peut adorer il n'y a que dieu que je vais adorer alors maintenant dégage il dit tu pars et la bible continue alors le diable le laisse le diable obéit à jésus il sait que c'est jésus le fils de dieu et que lui en fait ne peut pas lui résister jésus a résisté au diable il a résisté à la tentation il a déjà vaincu le diable et la bible continue et voici des anges vaincre auprès de jésus et le servait Dieu après cela va prendre soin lui même de jésus en envoyant de ses anges pour le fortifier l'encourager lui donner à manger aussi parce qu'il devait quand même encore avoir un mais lui montrer encore une fois l'affection de dieu que dieu est toujours avec lui et prend soin de lui dans cette histoire on voit que jésus a résisté à la tentation et c'est très important parce que on a vu que adam et eve ils ont pas résisté et c'est comme ça que le péché est rentré dans le monde jésus il est venu dans le monde pour régler le problème du péché pour attaquer satan quelque part pour attaquer l'oeuvre du diable pour détruire l'oeuvre du diable et donc le diable il voulait absolument pas que jésus réussisse mais à ce moment là le diable n'a pas pu empêcher jésus d'avancer et jésus lui a résisté et en même temps jésus nous a montré nous comment on peut résister au diable comment on peut résister à la tentation parce que nous aussi quand on veut faire le bien et suivre dieu le diable et bien il va vouloir nous attaquer nous tenter nous faire tomber il va vouloir tout gâcher dans notre vie et jésus nous montre comment résister à la tentation la première chose qu'on voit c'est que c'est possible on n'a pas besoin de se dire de toute façon le diable il est plus fort non parce que quand on est avec dieu on peut résister au diable et jésus nous montre que pour résister c'est en citant la bible il faut donc connaître la bible et s'appuyer dessus et bien sûr ne pas douter que la bible c'est la parole de dieu et qu'elle va nous aider vraiment à résister au diable et c'est pour ça que la bible c'est un peu comme le pain parce que le pain quand on a faim et bien on sait que ça peut nous servir à nous nourrir et bien la bible quand on est tenté on sait qu'elle peut servir à résister au diable et donc il faut en nourrir il faut la lire beaucoup il faut la connaître pour pouvoir l'utiliser ensuite pour résister aux attaques du diable pour aujourd'hui pour se souvenir de la bible qui est comme du pain pour nous et bien je vous propose de retenir ce verset que jésus a cité donc dans Matthieu au chapitre 4 et au verset 4 le verset qui dit l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu Matthieu chapitre 4 verset 4 les paroles qui sortent de la bouche de Dieu nous on voit pas la bouche de Dieu on voit pas Dieu nous parler mais c'est tout ce qui a été écrit et on voit Dieu qui nous parle à travers la Bible et donc encore une fois je le répète c'est important d'apprendre à lire parce que comme ça vous pourrez lire la Bible tout seul et en attendant vous pouvez lire la Bible avec vos parents mais c'est important de la lire pour la connaître pour pouvoir résister au diable et faire ce qui est bien j'espère que vous avez bien suivi cette leçon si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à me les envoyer et j'espère que ce sera la dernière vidéo qu'on sera pas à nouveau reconfinés mais si tout va bien on pourra se retrouver à la rentrée en attendant je vous souhaite de bonnes vacances un joyeux Noël maintenant vous connaissez très bien toute l'histoire de Noël vous savez pourquoi Jésus est venu sur la terre et donc vous allez pouvoir fêter Noël et lui souvenir de la naissance de Jésus bonnes vacances et à bientôt Sous-titrage ST' 501